Dans ma dernière vidéo, je vous ai listé les erreurs à ne surtout pas faire quand on devient le chef de nos anciens collègues. Cette fois-ci, je vous propose un programme ultra simple et complet en 5 points pour mettre en place votre management. On va voir comment vous mettre au clair avec votre boss, comment asseoir votre autorité pour bien démarrer, comment rebâtir une nouvelle relation avec vos collègues, comment commencer à préparer votre plan de bataille, et enfin, comment garder le cap et rester motivé pendant tout ce processus. Prenez un crayon et un papier parce que ce que je vais vous dire est très dense et très important. Avant de commencer, un premier point ultra important, si vous devez ne retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est celle-là. Vous n'aurez plus jamais la chance de vivre cette période où vous n'êtes pas obligé de résoudre des problèmes et de prouver votre valeur. Ne gâchez pas ce moment en prenant des décisions que vous allez regretter plus tard. Ne gâchez pas ce moment en vous mettant à travailler comme un fou sur un sujet. Pendant cette période d'au moins 30 jours et de 60 jours si vous le pouvez, vous n'allez avoir que deux objectifs. Le premier, ça va être d'observer et de comprendre comment fonctionne votre équipe pour préparer votre plan de bataille. Le deuxième objectif, ça va être de rebâtir votre relation avec vos collègues. Donc, ne gâchez pas tout en allant trop vite et en faisant les erreurs dont j'ai parlé dans la première vidéo. Alors, première chose de votre plan d'action, vous allez demander un entretien avec votre boss. Le programme de cet entretien, ça va être de ressortir avec, selon lui, la mission de votre équipe, les objectifs de votre équipe et, selon lui, le résultat idéal qu'il peut attendre de vous. Au cours de cette réunion, vous allez aussi lui annoncer que pendant 60 jours, vous allez étudier votre équipe avant de mettre en place votre plan de bataille. C'est-à-dire, vous allez lui dire, pendant 60 jours, ne t'attends pas à ce que je change les choses. À l'issue de ces 60 jours, je te proposerai un rapport d'étonnement et je t'expliquerai mon plan de bataille. Ensuite, si votre boss vous dit que 60 jours, c'est trop, vous pourrez le réduire à 30 jours. Mais démarrez à 60 jours. Et en fin de réunion, vous allez lui demander de venir à votre première réunion d'équipe. On verra par la suite que c'est important. Alors, comment préparer cette réunion avec votre boss ? Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous poser simplement la question. Pourquoi ai-je été nommé ? Quelle est, selon moi, la mission de mon équipe ? Et enfin, quel est, selon moi, le résultat que mon boss attend de moi ? Si jamais votre boss ne sait pas trop quoi vous répondre quand vous allez lui poser les questions de la mission de l'équipe, des objectifs, etc., vous pourrez toujours sortir cette feuille. Si jamais il a des réponses, surtout ne sortez pas votre feuille et laissez-le parler. La deuxième chose que vous allez faire après cette rencontre que vous aurez vue avec votre boss, c'est de programmer votre première réunion d'équipe. Donc, une réunion d'équipe, ça se fait avec l'ensemble de l'équipe. Donc, vous allez convier toutes les personnes dont vous avez la responsabilité directe et il faudra qu'elles soient présentes, soit physiquement, soit à distance, à cette réunion. Pour cette première réunion, je vous recommande de faire venir votre boss. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça va asseoir votre légitimité hiérarchique. On verra plus tard que ce n'est pas la meilleure forme de pouvoir, la hiérarchie. Mais quand vous prenez un poste, il est vraiment important que vos collaborateurs comprennent que vous êtes en phase avec votre boss. Ça va vous renforcer dans votre autorité. Qu'est-ce que vous allez faire au cours de cette réunion ? Tout simplement, vous allez démarrer en rappelant la mission de l'équipe et ses objectifs. Et ensuite, vous allez faire un simple tour de table et inviter chacun à s'exprimer sur le sujet. Les gens qui n'ont rien à dire ne disent rien, c'est pas grave. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dire à vos collaborateurs qu'on va rentrer maintenant dans une période d'observation. Pendant les 60 premiers jours ou 30, selon ce que vous aurez négocié avec votre boss, vous allez leur expliquer que vous n'allez pas changer la manière de travailler. Par contre, en contrepartie, vous allez leur demander d'assister à deux réunions par semaine. La première réunion, ce sera une réunion collective, une réunion de coordination. Elle durera entre une demi-heure et une heure. Vous pouvez déjà demander à vos collaborateurs de l'inscrire dans leurs agendas. La deuxième réunion, c'est une réunion individuelle avec vous, en face à face, qui va durer une demi-heure. Là aussi, je vous conseille de tout de suite prendre le rendez-vous avec chacun de vos collaborateurs pour tout le mois ou les deux mois à venir. Dans le point suivant, je vous donnerai les ordres du jour de chacune de ces deux réunions. Le point suivant, le troisième point, c'est donc la mise en place des 1 à 1 et de la réunion d'équipe avec un format ultra light. Qu'est-ce que c'est que votre réunion d'équipe ? En fait, pour l'instant, ce n'est pas une réunion où on va prendre des décisions. C'est simplement une réunion où on va s'informer et se coordonner. Et donc, l'ordre du jour de cette réunion, il est hyper simple. C'est un simple tour de table où chacun dit ce qu'il a fait dans la semaine, c'est-à-dire la semaine dernière, et ensuite ce qu'il va faire la semaine suivante ou la semaine en cours. C'est tout. Le temps de parole maxi de chaque personne, limitez-le à 5-10 minutes parce que vous voulez que cette réunion reste dans le format inférieur à 1 heure. Et mon conseil, c'est de toujours parler en dernier. Ensuite, vous avez votre réunion individuelle avec chacun d'entre eux. Et là, le mot d'ordre, c'est vraiment d'écouter. Et donc, il n'y a pas d'ordre du jour à cette réunion. C'est votre collaborateur qui choisira de quoi il veut parler. Donc, vous allez simplement lui dire, « Écoute, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire ? » Et là, vous laissez votre collaborateur parler, vous notez ce qu'il vous dit, et surtout, vous résistez à la tentation de lui trouver des solutions ou de résoudre ses problèmes à sa place. Pour l'instant, vous l'écoutez. Alors, vous verrez que vous avez des collaborateurs qui n'ont rien à dire ou qui ont terminé au bout de 5 minutes. Et bien, dans ce cas-là, vous dites, « Bon, c'est tout, c'est pas grave, on se revoit la semaine prochaine à la même heure. » Ce qui compte, c'est que vous ayez mis en place ce petit rituel. Quatrième point, vous allez tenir un rapport d'étonnement. C'est-à-dire que vous allez ouvrir un carnet à partir de maintenant. Et dans ce carnet, vous allez noter tout ce qui vous étonne, tout ce qui vous paraît important dans ce que les gens vous ont dit ou dans ce que vous avez observé du fonctionnement de votre équipe. Vous allez aussi peut-être noter des idées d'initiatives que vous pourriez prendre. Et là, le truc, c'est bien de noter les choses, mais de ne surtout pas prendre d'initiatives. Vous verrez qu'au bout de 30 à 60 jours, ce qui vous paraissait des priorités au début ne le seront peut-être plus. Et donc, c'est très, très important que dans la période de prise de fonction, vous ne preniez pas de grandes décisions. C'est la chose la plus importante. Si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est la chose la plus importante. La cinquième chose qui est très importante, c'est de garder votre motivation et votre morale. Ce n'est pas évident quand on prend ce genre de poste de se rendre compte qu'on n'a plus la même relation avec nos collaborateurs et on peut être tenté de se confier à l'un ou à l'autre et c'est une mauvaise idée. Votre carnet, déjà, ça va devenir votre interlocuteur. Donc, vos difficultés, vous pouvez les y noter aussi. Et la chose que je vous conseille pour vraiment vous mettre dans la peau, pour vraiment vous motiver, c'est d'écouter le podcast Outils du manager. Ça vous paraît peut-être bête, mais écoutez un podcast sur le management tous les matins en allant au boulot. Ça vous prépare et ça vous met déjà dans la peau du manager que vous êtes en train de devenir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au podcast Outils du manager, mais surtout, ne mettez pas en place de nouvelles choses pour le moment. Voilà. Dans une future vidéo, je vous dirai quoi répondre aux objections les plus courantes que vous allez avoir pendant cette prise de poste de la part de votre boss ou de vos collaborateurs. Et je vous dirai quoi répondre à chacune de ces objections. Donc, je résume pour cette vidéo-ci. Demandez un entretien avec votre boss pour obtenir vos missions et ce qui l'attend. Essayez de le faire venir à une première réunion où vous allez annoncer la mise en place des 1 à 1 et d'une réunion de coordination. Mettez en place votre réunion de coordination et vos 1 à 1. Tenez un rapport d'étonnement. Et enfin, écoutez le podcast pour rester motivé. Si vous voulez en savoir plus sur Outils du manager, j'ai écrit un livre que vous pouvez lire gratuitement et je vous mets le lien en dessous. A bientôt. Bon courage dans votre prise de poste. Sous-titrage Société Radio-Canada